bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2019 alors permettez moi à ce propos de vous souhaiter une très bonne année même si je sais que là il est un peu tard alors comme le veut la tradition à chaque début d'année son lot de nouveautés les batailles de l'histoire ne déroge pas cette règle puisque vous en êtes rendu compte par vous même désormais vous pourrez voir ma tronche alors en fait j'ai investi dans un nouveau matériel ça sera pas la seule nouveauté vous verrez il y aura des effets spéciaux en collaboration avec james cameron mais ça vous le verrez au cours de l'épisode alors de quoi va-t-on parler justement aujourd'hui et bien dans cet épisode je vais rendre justice à une période que je n'ai encore jamais abordé dans les batailles de l'histoire et qui pourtant est l'une de mes périodes favorites il s'agit du moyen âge et pour cette première médiévale et bien je ne suis pas moqué de vous puisque on va aborder l'une des batailles les plus connues de cette période je dirais même presque un pilier du roman national et qui a fait l'objet d'un énième livre qui est sorti l'année dernière un livre qui est quand même assez explosif mais je vous en parlerai tout à l'heure il s'agit de la bataille de bouvines qui a eu lieu en 1214 et qui voit s'opposer les troupes du roi de france à une coalition constituée de l'empereur de germanie du roi d'angleterre et de ses meilleurs français renégats la bataille de bouvines est un affrontement qui de nom est plutôt connu du grand public par contre si on commence à aborder le contenu et les détails de celui-ci alors là on entre carrément dans l'obscur d'autant plus que cette bataille a longtemps fait l'objet de déformations de l'histoire des déformations qui ont commencé dès le lendemain de cet affrontement et c'est pourquoi la bataille de bouvines jusqu'à il y a encore peu était présentée de manière totalement tronquée et c'est pourquoi dans cet épisode en lien avec cet ouvrage qui a été publié donc il y a encore peu sur cette bataille de bouvines et bien moi je vous propose de vous présenter la vraie histoire de la bataille de bouvines pour cela et bien on va se rendre dans les lieux je vous les présenterai et on va reconstituer avec le jeu total war cette bataille je dis bien on parce que je ne suis pas seul dans l'histoire ce qui me permet à ce propos va de remercier shadow que vous connaissez peut-être déjà et qui en tout cas était présent dans les épisodes dans lesquels je reconstitue des batailles de l'antiquité j'ai mis son lien en dessous de cette vidéo dans la présentation et qui aujourd'hui aura la lourde tâche de commander l'armée des coalisés voilà les choses sont dites le décor est planté et bien il n'y a plus qu'une seule chose à faire remontons les couloirs du temps la bataille de bouvines met en prise des acteurs appartenant à trois aires géographiques le royaume de france le royaume d'angleterre et le saint empire romain germanique commençons par le royaume de france en 1214 celui ci est dirigé par le roi capétien philippe dit aussi philippe auguste il a débuté son règne 34 ans plus tôt il a donc la bonne cinquantaine au moment de bouvines à cette époque si le roi de france est théoriquement le suzerain de son royaume dans la réalité il ne contrôle qu'une toute petite partie de celui ci que l'on appelle le domaine royal que vous voyez sur la carte en bleu et qui est concentré essentiellement autour de paris le restant représente des fiefs qui ont été distribués à des seigneurs par les souverains depuis le dixième siècle par exemple le duché normandie le duché de bretagne ou le comté de flandre ces seigneurs qu'ils soient laïcs que vous voyez en vert ou ecclésiastique ce sont les territoires en jaune en échange de ces fiefs doivent théoriquement fidélité aux rois qui représentent leur suzerain raison pour laquelle on parle de période féodale mais dans la réalité les premiers rois capétiens sont si faibles que les vassaux du roi de france dirigent leurs fiefs en toute indépendance confiant à leur tour des terres à des vassaux formant ainsi une pyramide dite vassalique mais cette pyramide elle aussi est théorique car une grande partie du territoire du royaume de france sont des fiefs appartenant au roi d'angleterre que vous voyez ici en rouge et le roi d'angleterre à ce moment ces gens s'enterrent frère du bien connu richard coeur de lyon auquel il a succédé il est le roi d'un immense territoire fruit d'une succession d'héritage ça a commencé avec la petite fille de guillaume le conquérant duc de normandie et roi d'angleterre et qui s'est mariée avec un plantagenet comte d'anjou et d'humaine leur fils henri 2 ajoutera à tout cela l'aquitaine en épousant aliénor en tant que duc et conte de ses fiefs le roi jean est donc le vassal du roi de france il lui doit hommage et fidélité mais vous avez compris où est la couille dans le potage c'est qu'il est difficile pour jean s'enterre qui non seulement lui aussi est un roi mais qui en plus possède plus de territoire dans le royaume de france que le roi de france lui-même de s'agenouiller devant un roi capétien assez faible et le clash se finit par arriver en 1202 à propos d'une histoire qui est liée une fois n'est pas coutume à un mariage puisque j'en s'enterre voulait épouser isabelle d'angoulême mais problème celle ci est déjà fiancée à l'un de ses vassaux hugues de l'usignan alors évidemment ce dernier ne peut pas se plaindre auprès de son seigneur qui est le comte de poitou puisque ce comte de poitou c'est aussi j'en s'enterre mais par conséquent hugues de l'usignan va faire appel à la justice de son suzerain c'est à dire au roi de france et le roi de france a le pouvoir de convoquer son vassal c'est à dire le comte du poitou alors évidemment jean s'enterre refuse de se rendre auprès de la justice de son seigneur et ce qui représente un non respect du contrat vassalique et autorise par conséquent philippe auguste a confisqué les fiefs qu'il a confiés à jean s'enterre alors cette confiscation des fiefs ça ne se faisait pas trop au début des capétiens parce que ceux ci étaient trop faibles il n'en avait ni les moyens financiers ni la puissance militaire mais à partir du milieu du 12e siècle ça commence à devenir possible pour les souverains français alors évidemment jean ne se laisse pas faire et c'est ce qui provoque une guerre entre 1203 et 1204 au terme de laquelle philippe désormais qualifié d'auguste s'empare non seulement de la normandie mais aussi de presque tous les territoires de gens qui ne contrôlent plus que l'aquitaine et qui cherchera tout au long de son règne à récupérer ses territoires perdus il en a l'occasion justement en 1213 lorsqu'il parvient à former contre philippe auguste une coalition composée tout d'abord du saint empire romain germanique ce dernier est le grand héritier de la partie orientale de l'empire de charlemagne et de sa tradition impériale il est dirigé depuis 1209 par l'empereur otton iv mais bien qu'étant porteur du titre impérial il n'est absolument pas tout puissant dans son empire car tout comme en france le pouvoir y est fortement émietté il appartient en grande partie aux principautés tels que le duché de swab de franconi de thuringes de bavière etc de plus le saint empire est à ce moment en proie à une lutte interne puisque otton iv a voulu faire son bad boy en italie je viendrai pas dans les détails ça n'a pas plu au pape qui par conséquent l'a excommunié en 1211 et qui en plus soutient un autre prétendant frédéric 2 de hohenstaufen qui si vous connaissez barberousse et bien est tout simplement l'un de ses descendants alors ce dernier comme il est soutenu par le pape il arrive à contrôler le nord de l'italie et comme il vient du duché de swab il contrôle également une grande partie du sud de l'allemagne c'est donc un otton iv qui n'est en fait empereur que d'une partie du royaume de germanie mais ça ne l'empêche pas de rejoindre l'alliance anticapétienne puisque après tout un succès militaire lui apporterait un gain de prestige auprès des princes allemands il est également fortement lié à la couronne d'angleterre puisque il y a passé son enfance et en plus richard coeur de lion et tout simplement son oncle il a même tenté de faire de son neveu le roi d'ecos et à défaut lui a donné le comté de poitou donc il faut imaginer que otton iv avant de devenir le roi des romains puis empereur du saint empire était le seigneur d'un fief français alors évidemment il a dû abandonner ce titre lorsqu'il a été nommé roi des romains et empereur du saint empire et en plus comme il reçoit beaucoup d'argent de l'angleterre et bien il doit justifier l'utilité de cet argent et puis j'oublie aussi philippe s'est longtemps opposé à otton iv lui préférant longtemps ses concurrents alors pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici la coalition est également composée de vassaux renégats de philippe 2 le principal d'entre eux c'est ferrand de son vrai nom ferdinand il est le fils du roi du portugal mais il est devenu comte de flandre et du heno après avoir épousé en 1212 jeanne la comtesse de ses territoires mais aussi la nièce du roi de france c'est donc un mariage qui évidemment s'est fait selon la volonté de philippe auguste et pourtant on ne peut pas dire que ce dernier a été très tendre avec le couple puisque le seul cadeau de mariage qui va leur offrir c'est un petit séjour en prison à perronne alors pourquoi est ce qu'il fait ça c'est pour laisser le temps à son fils lui le futur louis 7 et à ses troupes d'occuper les villes d'air et de saint-omère alors ce qu'il faut savoir c'est que philippe cherchait en fait à contrôler de plus en plus la riche province de flandre et donc ce mariage et bien ça lui donne l'occasion de grignoter les territoires du comte de flandre si bien que même si ferrand et sa femme finiront par être libérés vous comprendrez dès lors pourquoi il avait toutes les raisons de se joindre à la coalition contre son suzerain mais en fait il y a aussi une raison économique car son comté repose sur la fabrication du textile or la laine vient d'angleterre peut pas donc se fâcher avec elle en plus le comté de flandre s'étend aussi sur le saint empire et enfin les flamands sont largement hostile aux capétiens comme quoi la haine des flamands pour les francophones ne date pas d'hier un autre seigneur rebelle à philippe 2 et qui est membre de l'alliance c'est renault de damartin comte de boulogne alors son ralliement lui est plus difficile à comprendre car après tout il a été élevé à la cour de france c'est un ami d'enfance de philippe auguste d'ailleurs ce dernier l'a adoubé et c'est en suivant ses conseils qu'en 1203 il répudie sa femme enlève et épouse il de lorraine la tenante du comté de boulogne alors ça donnera lieu à une course poursuite peu revisante avec le seigneur de guynes qui aurait bien voulu rajouter ses territoires à ses propriétés qui va pourchasser le couple enfin le couple entre guillemets et ça va susciter aussi pas mal de jalousie notamment la famille de de dreux et bien que philippe 2 est donné à renault des territoires supplémentaires par la suite le comté d'omales que renault va ensuite échanger avec le comté de mortin qui s'échange des territoires un peu comme des cartes magiques et bien ce dernier va de plus en plus s'éloigner du roi de france il a peut-être une petite explication c'est qu'en fait il aurait reçu devant la cour une gifle d'un seigneur nommé gaucher que l'on reverra plus tard une gifle qui avait l'air bien puissante parce qu'il s'est quand même mis à saigner et lorsque renault a demandé à philippe réparation philippe est resté lettre morte si bien que en 1211 lorsque renault est convoqué par son suzerain pour un différent avec l'évêque de beauvais philippe de dreux à tiens la famille qui était un peu jalouse alors le différent c'est en gros c'est pas très grave ils se sont cramés chacun un château enfin voilà il n'y a rien de mortel et bien celui-ci en fait il refuse d'aller voir philippe et au contraire part à la rencontre d'auton et en 1212 alors là le summum de la gravité pour un vassal il négocie avec gens sans terre et lui prête hommage en échange d'une aide financière et bien là vous avez la coalition au complète et c'est ainsi qu'en 1213 et bien début de cette guerre qui va aboutir à la bataille de bouvines pour constituer cette bataille de bouvines je me suis appuyé sur toute une série de sources et d'ouvrages ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a en tout pour tout 92 témoignages qui abordent la bataille de bouvines que ce soit des annales ou des chroniques alors pas de panique je ne vais pas vous présenter l'intégralité de ces 92 témoignages pour la simple et bonne raison qu'une grande partie d'entre eux ne consacre que tout au plus quelques phrases très laconiques je vais vous citer un exemple c'est celui des annales d'Ausnay je cite 1214 cette année le roi jean passe à la mer vers la chandeleur pour attaquer le roi de france d'une part en poitou d'autre part en flandre et c'est tout donc vous comprenez bien que avec ce type de témoignages on peut pas faire grand chose heureusement on a quand même en possession notre possession des témoignages un peu plus prolixes et le principal d'entre eux et bien c'est celui de guillaume le breton guillaume le breton c'est un mois du diocèse de léon qui est situé en bretagne d'où son nom de guillaume le breton et qui a été tour à tour chanoine de la cathédrale de sanlis puis chaplain de philippe auguste son chroniqueur officiel avant de devenir le précepteur du prince le futur louis 8 guillaume le breton qui était présent sur le champ de bataille de bouvines est l'auteur de deux ouvrages le premier d'entre eux ce sont les gesta philippi augusti alors que vous voyez ici alors jeudi auteur en fait pas tout à fait il est le continuateur parce que celui qui est à initiative de cette chronique en fait c'est un autre moine qui s'appelle pierre igor celui qui est à l'origine du surnom de philippe dit auguste et qui a rédigé donc cette chronique de 1179 jusqu'à sa mort en 1208 et donc guillaume le breton n'a fait que reprendre le flambeau et à rédigé les années allant de 1209 à 1222 alors évidemment les années ne sont pas racontées de façon très très égale dans la chronique vous avez par exemple l'année 1200 qui résumé en une dizaine de lignes et par contre l'année 1214 où a eu lieu la bataille de bouvines on a guillaume le breton qui consacre une cinquantaine de pages mais tant mieux pour nous à la limite le deuxième ouvrage c'est la philippide qui est en fait une biographie officielle de philippe sous une forme originale de chant dont il y a une dizaine en tout et qui va là aussi raconte en gros la vie de philippe et qui consacre une grande partie encore une fois à la bataille de bouvines dans ces deux ouvrages on a quand même plusieurs points communs il faut savoir que voilà guillaume le breton n'est pas un militaire et donc il ne faut pas s'attendre à une description très scientifique de cette bataille il n'est pas question d'effectifs ni de déploiement d'unités mais au contraire on est dans le cadre d'une âge géographie encore une fois guillaume le breton répond ici à une commande où il s'agit de mettre en avant le rôle du roi et celui de la chevalerie ce sont donc les actions individuelles qui sont au premier plan ce qui fait qu'on n'a pas une grande idée du mouvement des unités mais par contre on a les actions de plusieurs individualités alors attention bien qu'il y ait deux ouvrages du même auteur et bien il faut pas forcément s'imaginer qu'il ya forcément deux récits identiques il y a parfois même des contradictions entre de ces deux ouvrages raison pour laquelle il faut parfois se méfier il n'empêche que le récit de cet homme qui était présent sur le champ de bataille a longtemps constitué la principale source des historiens une autre source qui nous vient là aussi d'un moine il s'agit de la continuation de claire marée alors claire marée en fait c'est un petit patin qui est situé à côté de saint homère alors pourquoi une continuation parce qu'en réalité il s'agit de la suite des généalogies des comptes de flandre que ce moine de claire marée a voulu continuer à partir de 1220 et dans laquelle il consacre un chapitre à la bataille de bouvines alors lui par contre à la verse de guillaume le breton il n'était pas présent sur le champ de bataille ce qui nous interroge sur l'origine de ces informations est ce qu'il s'agit d'informations provenant du comte de pontieux qui est le protecteur de l'abbaye dans lequel se trouvait ce moine et qui a participé à la bataille de bouvines ou peut-être des soldats des communes aux alentours ou des chevaliers de l'artois on ne le sait pas toujours est il que son récit est moins volumineux mais il n'en apporte pas moins des compléments à ce que guillaume le breton nous raconte dans ses récits mais parfois aussi des contradictions des rumeurs et des contre vérités là aussi les deux chroniques suivantes contrairement aux deux premières n'ont pas été rédigées par des milieux ecclésiastiques mais par le monde chevaleresque probablement des chevaliers de l'artois la première c'est la chronique de l'anonyme de béthune qui comme son nom l'indique n'a pas vraiment d'auteur en tout cas on ne le connaît pas tout ce que je peux dire c'est que c'est une chronique qui est beaucoup plus ouvert sur le point de vue adverse contrairement à guillaume le reton qui exprime clairement une vision manichéenne avec d'un côté le roi de france qui est gentil et puis les méchants et bien c'est saint empire germanique avec le roi d'angleterre la deuxième de ces chroniques c'est les fragments de saint quentin qui comme son nom l'indique ne nous est pas parvenu en entier mais en morceaux le premier morceau commençant en plein en pleine bataille de bouvines et qui est centré donc sur l'histoire d'un groupe chevalier artésien notamment gérard artrui et alors je crois que c'est guillaume de harne je vais pas dire de bêtises mais en tout cas c'est harne et qui sont probablement alors soit les destinataires ou les auteurs de cette chronique alors en ce qui concerne la biographie je vais commencer par les ouvrages les plus généraux le premier d'entre eux c'est philippe auguste de john balwild aux éditions faillard alors je n'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est qu'il fait très bien le taf il raconte bien le règne de philippe auguste je suis également appuyé sur tout un tas d'articles de magazine que vous connaissez peut-être évidemment la revue histoire qui a consacré en 2014 à l'occasion du huitième centenaire un numéro sur la bataille de bouvines un qui est plus récent c'est guerre et histoire qui date de février 2017 également un numéro de vaivitis si je me rappelle bien c'est numéro 35 si je ne veux pas dire de bêtises et qui s'intitule au fil de l'épée alors ces magazines en tant que tel nous apprend pas grand chose que c'est des revues qui généralise pas mal mais ça permet d'avoir une petite vision biographique et puis des images assez sympa mais j'aurais des critiques à faire dessus mais j'en reparlerai en cours de au cours de l'épisode j'ai également consulté donc c'est la guerre au moyen-âge de philippe contamine alors ceux qui connaissent pas philippe contamine c'est un spécialiste de tout ce qui est vraiment armée guerre au moyen-âge je me suis beaucoup appuyé sur cet auteur lorsque j'avais fait mon mémoire à l'université par contre je dois l'avouer j'étais un petit peu déçu par ce livre parce qu'en fait il n'y avait pas grand chose concernant le début du 13e siècle alors je n'ai peut-être pas la bonne édition parce que c'est une édition qui est assez ancienne je sais qu'il y en a eu des nouvelles qui sont apparues enfin bref voilà une petite déception mais bon ça il fallait le citer quand même je m'appuie également sur des revues qui s'appelle si vous connaissez osprey qui sont très spécialisés sur des domaines militaires ce qui était pas mal pour tout ce qui était armée du saint empire organisation etc et je terminerai par les deux ouvrages stars de cet épisode qui m'ont poussé d'ailleurs à le faire c'est celui donc de george duby le dimanche de bouvines publié en 1973 et celui de dominique barthélémy la bataille de bouvines publié donc l'année dernière fois que c'était en mai 2018 vous avez l'ouvrage du professeur et vous avez l'ouvrage de l'élève ce qui est ce qui rend d'autant plus les choses intéressantes alors george duby pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment un pilier de l'historiographie française il appartient à ce qu'on nomme la seconde génération des annales spécialiste dans l'histoire des mentalités il a vraiment renouvelé l'histoire du moyen âge c'est lui par exemple qui a démonté la théorie de la peur de l'an 1000 et comment il s'y prend en fait c'est comme c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien là la mentalité du du moyen âge il utilise ses connaissances pour en fait en tirer des informations indirectes il arrive vraiment à nous plonger dans le substrat culturel de l'époque et donc il a utilisé ses capacités pour pouvoir faire cet ouvrage sur la bataille de bouvines alors cet ouvrage a une seconde qualité c'est qu'il est très bien écrit parce que il a vraiment une lecture agréable ce qu'il faut savoir c'est que george duby a vraiment écrit ce livre comme une sorte de film non pas que ce qu'il raconte est totalement inventé mais c'est plutôt dans la dans la mise en place c'est là vous avez une première partie avec la mise en scène où il va nous présenter le décorum les personnages vraiment comme comme dans un film avec ensuite un deuxième chapitre sur la bataille un troisième sur l'analyse et un quatrième sur l'histoire de la vision de bouvines jusqu'au 20e siècle donc vraiment je vous conseille cet ouvrage à lire dont j'ai eu affaire à lui au cours de mes études en histoire c'est vraiment un classique de classique de classique donc celui de son élève puisque Dominique Barthélémy a été l'élève de george duby alors aujourd'hui george duby est décédé évidemment alors là Dominique Barthélémy il a écrit un pavé il y a quand même 400 pages dessus qui remet quand même en question pas mal de choses de son professeur alors attention il ne fait pas une démolition complète mais il va mettre un des principes fondamentaux du livre de george duby en pièces george duby en fait dans sa préface il dit tout a été dit sur la bataille de bouvines comme si finalement il n'y aurait plus rien à dire on connaîtrait tout et bien Dominique de Barthélémy lui il remet en doute ça il montre en fait que la reconstitution totale de la bataille de bouvines est très mal aisée parce que au contraire il y a pas mal de choses qui restent quand même des points obscurs voilà donc que pour ce qui est de la bibliographie et des sources alors maintenant revenons à cette guerre qui a commencé en 1213 cette guerre commence officiellement lorsque ferrand refuse de prêter assistance à philippe auguste dans sa lutte contre jean santerre pour punir son vassal félon philippe mène en 1213 une expédition en flandre destinée à s'emparer des principales villes et à piller les territoires du comté mais les projets de philippe ne s'arrêtent pas là il rassemble une flotte à dames près de bruges d'où il compte mener une expédition contre l'angleterre une expédition soutenue par le pape innocent 3 car ce dernier a aussi excommunié jean santerre qui rendez vous compte avait osé taxer l'église pour financer sa guerre contre philippe mais tout ceci ne restera qu'un projet car en 1213 guillaume de salisbury demi frère de jean détruit la flotte française à dames c'est une catastrophe pour philippe car non seulement il doit abandonner ses projets mais c'est aussi un facteur de ralliement de la flande anticapétienne qui bascule du côté des coalisés sous la bannière de ferrand l'oste royal n'a plus choix faute de troupes suffisantes il quitte gants bruges et la plupart des grandes villes immédiatement réoccupé par l'oste de ferrand qui va même jusqu'à s'emparer de tournée et de lille avant que le roi de france ne reprenne ces deux dernières villes la fin de l'année 1213 et le début 1214 sont marqués par des opérations de pillage de part et d'autre renault pille et rase guine qui appartenait à une famille rivale il avait sûrement pas dû supporter que une fois avoir enlevé sa femme il se fasse poursuivre par le seigneur de guine ferrand lui va cramer édain les français eux menés par le prince louis vont incendié estanfort ce qui donnera lieu à l'une des plus grandes blagounettes du siècle attention lorsque le frère guérin voit la ville incendié c'est une ville qui avait pour tradition de produire un drap rouge il la regarde et il dit je cite on n'a jamais vu un aussi beau rouge à estanfort humour ecclésiastique le 16 février 1214 j'en s'enterre débarque à la rochelle à l'autre bout de la france ce couard d'anglais et il se dirige vers angers alors je vais démolir ici un premier mythe de la bataille de bouvines oui j'en s'enterre à organiser et payer la révolte des seigneurs dans le nord de la france pour profiter ainsi d'une diversion pour qu'il puisse pousser son avantage et reprendre ses fiefs perdus en 1204 mais non il n'y a pas eu une double attaque concertée visant à s'emparer de paris et de détruire le royaume de france et ainsi se partager sa dépouille ça c'est une invention destinée à justifier le terme de guerre nationale si le but du roi d'angleterre était de détruire le royaume de france il aurait débarqué dans le nord son armée additionnée à celle de ferrand de renault et d'auton aurait été tout simplement invincible dès lors ces gens s'enterrent qui devient la principale menace philippe auguste quitte donc la flandre il se rend vers l'anjou à la tête du noste composé de chevalier et de sergents du sud ouest et donc c'est à ce moment là que j'en s'enterre devient à son tour en difficulté car son armée est constituée essentiellement de mercenaires ses vassaux anglais ils étaient pas trop chauds pour faire cette guerre il en avait un peu ras le bol et en plus il est mal soutenu par les seigneurs enjevins donc il décide de se replier à son tour philippe se dit bon ok je vais pas le poursuivre à d'éternam va falloir que moi je revienne m'occuper de la flandre donc il confie à son fils louis une armée de 14000 hommes et c'est louis avec ses 14000 hommes qui va flanquer une petite branlée à agence en terre au château de roche aux moines le 2 juillet 1214 je dis petit parce que il n'y a pas vraiment eu une grosse bataille mais ça n'en reste pas moins un succès français qui permet de soulager la pression de ce côté du du territoire ainsi philippe est totalement tranquille et peut se concentrer sur la flandre car pendant ce temps et bien au ton il arrive avec son armée à nivelles le 12 juillet où il est rejoint par ferrand renault et salisbury ainsi que leurs contingents respectifs puis ils se rendent à valenciennes où ils établissent leurs camps philippe auguste lui a convoqué ses vassaux et ses arrière-vassaux à péronne et bien ce qui va me permettre de vous décrire les deux armées que l'on va retrouver dans ces camps 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501